Maintenant que nos couples sont bien fixés sur le premier flanc, nous allons procéder à l'assemblage du deuxième flanc. Un petit montage à blanc sans colle pour vérifier que le flanc se positionne bien, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, nous allons pouvoir coller les deux flancs. On en colle, comme d'habitude, les parties qui sont en contact. Au niveau de la platine, différents couples, comme ceci. Voilà. On se voit et on se voit. Ça, ça. On se voit. À l'on se voit. On se voit. On se voit. Voilà, et on vient délicatement positionner le flanc sur les couples. Voilà, quelques épingles pour maintenir les pièces durant le cessage de la conne. Et voilà, notre fuselage prend forme, on commence à avoir du volume. Nous reprenons la construction du fusel, nous avions arrêté la construction à cette étape, les deux flancs sont assemblés. Il nous faut maintenant installer le dernier couple en place. C'est une opération délicate, le couple présente une dissymétrie. Il y a une petite entaille ici qui va permettre de loger la commande de la gaine de dérive. Donc, la colle à bois, comme d'habitude, toujours sur les parties bois contre bois. On ne va pas trop mettre de colle non plus. Juste la quantité nécessaire. On en met également ici, puisque ces parties-là vont être en contact avec les renforts d'assises du stabilisateur. Donc, on positionne le couple à sa place. Voilà, avec la petite entaille, comme je l'indiquais, sur la gauche du fuselage. On glisse dans la deuxième entaille. Ensuite, on va veiller à ce que les deux flancs ici soient au même niveau, verticalement comme horizontalement. Et nous allons provisoirement mettre deux pinces pour maintenir en position l'arrière du fuselage pendant que notre colle va sécher au niveau du couple. Voilà. Nous allons installer les commandes pour la profondeur et la direction. Donc, on va utiliser les gaines fournies dans le kit. Vous avez une gaine de 1 mètre de long, qu'il convient de découper hors de bout. Donc, le premier bout vient se loger comme ceci. Là, au niveau du couple et ici, à l'intérieur du fuselage. La deuxième gaine, qui est un peu plus longue, servira pour la commande de profondeur. Donc, on écarte les deux flancs qui n'ont pas encore été collés. On passe dans le trou situé dans le petit couple. Et on arrive ici à la faire passer dans le deuxième trou, de telle manière qu'elle affleure ici au niveau du couple. Maintenant que les commandes sont en place, on va les coller. Il ne faut pas qu'elles bougent. Donc, on va les coller. On va utiliser cette fois-ci une colle époxy, puisqu'on a affaire à des matériaux différents, plastique, bois. Donc là, je conseille une colle époxy. Vous prenez un petit support. En l'occurrence ici, une chute de déperon. On mélange le durcisseur et la résine époxy en quantité égale. Voilà. Et ensuite, on a cinq minutes pour appliquer la colle au niveau des couples. Voilà. Ici. Également sur la partie arrière. Donc là, vous pouvez soulever légèrement. Voilà. On laisse de la place ici pour le futur stabilisateur. Voilà. Également ici, au niveau du couple. Il est important que la gaine soit bien fixée à ces deux extrémités pour ne pas qu'elle puisse bouger et donner une imprécision dans les commandes. Voilà. Il nous reste un peu de colle. On va terminer le collage de l'autre côté du couple. On vérifie que rien n'a bougé. Et voilà. Le collage est maintenant terminé. Un dazu pour un Einset. Il est sainte par les autresNaissance, Un dracetoulashiii, Le collage est maintenant très bien skié. Au moins! Un belgrés à l'essai puits de couronnée. Et au moins. Ça fait un peu plusicional.